Et Giovanni Filippo qui nous attend depuis Bourse Direct. Rebonjour à tous les deux. Alors dans quoi ? Dans 27 minutes, le sommet européen va reprendre à Bruxelles pour à nouveau essayer de trouver un futur président de la Commission européenne, un futur président du Conseil européen. Bref, trouver de nouveaux dirigeants à l'Union européenne. On voit que ça a été très très compliqué hier et tout cela va donc reprendre dans quelques minutes. On va suivre tout ça sur BFM Business. En attendant, Giovanni, quelle perspective, quel potentiel voyez-vous sur notre CAC 40 ? Bonjour messieurs. Ce qui est clair, c'est que le temps fort haussier pour moi est passé. Je pense qu'on a vu le meilleur à court terme. On a effectué un rebond technique assez significatif en un mois, un peu plus de 9%. Donc je ne pense pas qu'il faut se faire de trop fortes illusions à la hausse dans l'état actuel des choses. L'écart qui était à faire, il est derrière. Acheter au prix du marché dans l'état actuel des choses, pour moi, ne révèle pas, si vous voulez, un intérêt très très particulier. Donc pour moi, les probabilités, si vous voulez, de consolider sont plus fortes. Alors attention, je ne parle pas de correction. Je parle de consolidation, au moins pour la quinzaine à venir. Je pense que le marché est capable de retracer à peu près de l'ordre de 2% sur la quinzaine. D'ici à faire la soudure, si vous voulez, avec les prochains résultats trimestriels des sociétés américaines qui débuteront le 16 juillet, je ne serais pas surpris de voir le futur juillet revenir sur une zone 5455, 5465, qui est le premier niveau de support, on va dire, référent à court terme. Sachant que pour moi, le niveau d'alerte, pour l'instant, il est à 5365. Donc il y a de la marge, je dirais, pour remettre en cause un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. Donc on va plutôt chercher, si vous voulez, à arbitrer. Je pense qu'on va tergiverser au cours de cette quinzaine de jours, sans vraiment se faire de grosses illusions. C'est souvent le cas après un mouvement relativement important. C'est un petit peu normal. En plus d'un point de vue technique, on a quand même eu l'apparition de divergences, je dirais, au niveau des indicateurs par rapport au prix à court terme et à moyen terme. Voilà ce qui m'invite à être relativement prudent pour l'instant en attendant les prochains catalyseurs. Donc toujours nourri aussi par l'illusion d'une baisse de taux qui, pour moi, me paraît un petit peu anecdotique, je dirais, puisque les taux baissent naturellement depuis octobre 2018. Ce n'est qu'une descente vertigineuse. Donc je ne vois pas l'intérêt, si vous voulez, pour les banques centrales d'annoncer des baisses de taux supplémentaires. Pour moi, ça serait même un aveu d'échec et un risque correctif supérieur. Maintenant, on peut toujours aussi penser qu'il y aura un accord commercial, je dirais, un peu plus positif par rapport à une reprise de négociation, quelque chose de plus amical dans l'état actuel des choses. Mais en tout cas, sur le papier, je pense qu'on a vu le meilleur. Et pendant 15 jours, on risquerait plutôt de tergiverser. Donc achat, vente, vente, achat, pas vraiment, si vous voulez, de sens privilégié pour l'instant. Sur la journée, on surveillera la zone 5 538, 5 518 sur laquelle on peut acheter, pour jouer un petit rebond technique, pour viser à nouveau 5 585. On a un niveau de résistance assez fort aux alentours de 5 615. Voilà, je ne crois pas qu'on soit capable de le passer d'ici les prochains trimestriels des sociétés américaines. Bon, vous êtes très dubitatif, en effet, désormais, sur le potentiel de ces marchés, avec l'obstacle des publications qui approchent désormais. Les publications d'abord américaines et ensuite européennes qui arriveront par la suite, plutôt à partir de la fin du mois de juillet. Le CAC 40 est quasi stable aujourd'hui. Et notez sur le marché obligataire cette nouvelle détente. Le 10 ans français est à un nouveau plus bas aujourd'hui, à nouveau en territoire négatif, à moins 0,05 quasiment. Puis le 10 ans italien qui se détend très nettement, puisque le gouvernement italien fait un geste vis-à-vis de la Commission européenne et annonce réduire son objectif de déficit, ce qui pourrait éventuellement permettre à l'Italie d'éviter des sanctions financières. Le 10 ans italien, donc, se détend actuellement à 1,87%. Giovanni, vous me parliez beaucoup des marchés, et notamment européens. Sur Wall Street, est-ce qu'on peut voir les choses différemment ? Parce que vous nous dites, oui, il y a un risque sur les publications américaines. Il n'empêche, ça fait des mois et des années qu'on dit qu'il y a un risque sur Wall Street. Et pourtant, Wall Street, Giovanni, bat des plus hauts historiques quasiment tous les jours en ce moment. Oui, et les sociétés qui profitent, si vous voulez, de la manne monétaire extrêmement avantageuse pour acheter leurs propres titres. Vous savez que l'House Wall Street, c'est surtout construite par l'achat de titres par les mêmes sociétés. Donc, ça aussi, c'est un petit peu surfait. Mais c'est le modèle économique actuel qui veut ça. Donc, pour l'instant, tant qu'on aura des taux, si vous voulez, qui seront écrasés avec une inflation qui continuera, si vous voulez, à s'infléchir, on va chercher, si vous voulez, de l'intérêt sur les actions, continuer à aller chercher de l'intérêt sur les actions, parce qu'on a cette garantie d'avoir du cash à bon compte. Et donc, on achète, je dirais, des actions avec ça. Donc, il faudra simplement surveiller le jour où ces taux, je dirais, reproduiront quelques tensions à la hausse. Et là, il pourrait y avoir des dégagements significatifs sur les marchés d'action américains. Pour ce qui est du marché américain, ça vaut à peu près la même chose pour le court et moyen terme. On a un potentiel qui est quand même relativement limité. On vient de flirter de nouveau avec les stops historiques, même au-delà pour certains indices. Là aussi, je suis plutôt dans la perspective d'un retracement d'ici les résultats des sociétés américaines. Attention, les analystes avaient déjà mis le curseur très bas lors des préchins trimestriels. Et la majorité des sociétés ont passé cet obstacle brillamment. Là aussi, on fausse un petit peu la donne sur l'image, je dirais, de l'état de santé des sociétés américaines. On n'est pas sur des niveaux, si vous voulez, de résultats extrêmement forts. Mais on est sur des considérations techniques élevées. Comme je vous l'ai dit, ce marché dispose de ressources, et notamment de ressources monétaires importantes, qui permettent au marché d'action, si vous voulez, de performer, à mon avis, de continuer à performer jusqu'à la fin de l'année, tant qu'on aura, si vous voulez, cette inflexion des taux. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin encore. Cette mise en situation toujours très nécessaire. Giovanni Filippo, depuis Bourse Direct.